... Je passe quelques jours ici avec une amie pour me reposer un petit peu et puis c'était l'occasion de voir la ville parce que j'étais jamais venu ici et donc j'ai pu regarder un petit peu comment c'était et tout. Moi j'aime beaucoup les rues piétonnes du centre, je trouve ça très sympa de pouvoir marcher, il n'y a pas de voiture et tout, c'est très sympa. C'est la première fois que vous venez ici ? Oui, la première fois, je n'étais jamais venu, je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait mais je suis content, c'est cool. Alors après, je voulais visiter, vous savez ce que c'est, après on finit dans les bars finalement, mais bon. Alors vous êtes une des vedettes de la série Plus belle la vie, comment vous expliquez le succès de cette série, on peut dire ça comme ça ? Moi je pense que le succès de la série, c'est surtout le fait que c'est diffusé tous les soirs en fait. C'est vraiment un programme où il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'épisodes tout le temps et ça joue beaucoup sur la quantité en fait et je pense que comme aujourd'hui, les gens ils aiment bien voir du neuf, ils aiment beaucoup tout ce qui arrive tous les jours, ils s'abonnent à du contenu pour que ça vienne, c'est les flux d'actualité et du coup je crois que la série elle a bien répondu à cette demande-là. Les gens ils ont du lundi au vendredi leur histoire. Mon personnage c'est César Cordonnier, c'est l'oncle du proviseur du lycée dans la série et c'est un petit con, on va dire les choses comme elles sont, il est très méchant et bon là il a évolué parce qu'il commence à avoir un petit point sensible vu qu'il tombe amoureux donc il se radoucit un petit peu mais ça reste une petite teigne donc c'est agréable à jouer, jouer un peu le méchant c'est toujours sympa. Vous êtes jeune, comment vous en êtes arrivé à ce parcours ? C'est quoi votre parcours avant cette série ? Alors avant ça, moi j'ai beaucoup fait de casting quand j'étais petit, j'ai cherché donc un agent, tout ça j'ai fini par en trouver un et disons que voilà au fur et à mesure à force de passer des castings on décroche des petits projets les uns après les autres, on fait un petit peu de théâtre et puis voilà on arrive à un moment à saisir une opportunité comme ça a été le cas pour Plus Belle la Vie, qui a été un des gros projets que j'ai fait quoi. Et euh... Oui vous avez me demandé le projet avant Plus Belle la Vie ? Oui voilà avant ce que vous aviez... Le plus gros projet avant que vous aviez finalisé ? Le plus gros que j'ai eu, alors juste avant Plus Belle la Vie, j'avais fait un autre programme qui est encore diffusé, là je crois qu'on a arrêté, on va faire la saison 3, c'est la petite histoire de France et chronologiquement j'avais commencé par ça, ça a été diffusé après Plus Belle la Vie je crois mais j'avais tourné ça d'abord et puis j'avais fait un épisode de Joséphine Lange-Gardien aussi avant donc un petit peu de télé quoi. Quel est votre rapport avec le public quand on commence à être un petit peu connu, je mets les guillemets parce que je veux pas vous... Bah euh... je sais pas moi je trouve que ça change pas grand chose quoi il y a des gens qui viennent des fois qui disent ah vous êtes les comédiens machin donc bah voilà c'est sympa quoi je trouve que c'est bien du coup on peut rencontrer des gens, c'est en train de boire un verre, il y a des gens qui viennent nous parler donc moi je trouve que c'est très sympa. Est-ce qu'on arrive à finaliser d'autres projets quand on est comme ça sur une série ? En d'autres termes, quels sont vos projets à venir ? C'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de la série télévisée ? Euh... moi j'ai pas d'attente particulière, moi j'aime bien tout, moi j'aime bien le théâtre comme j'aime la télévision, j'ai pas encore vraiment fait cinéma mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire comme pas mal de comédiens je pense. Donc voilà, moi je me ferme aucune porte, je me laisse tout ouvert et puis bah je vois comment ça avance quoi, il faut voir un petit peu les opportunités et comment ça se présente. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui auraient envie d'embrasser cette profession ? C'est semer d'embûches ou si vraiment on est passionné et on a quand même du talent, on peut y arriver ? Euh... je crois qu'il n'y a aucune limite quand on invite quelque chose, il ne faut jamais lâcher l'affaire, je crois que c'est vraiment la détermination, c'est un truc, c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir parce que quand on a... évidemment que c'est très difficile, c'est semer d'embûches, il faut être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir faire un métier comme ça parce que c'est beaucoup de sacrifices personnels, à plein de niveaux mais si on est capable de faire les sacrifices et si on veut se donner du mal, on peut toujours réussir je pense. Un dernier mot, Grant, vous avez aimé la ville, Angers, grâce à votre amie, elle a vous passé quelques jours, on va délocaliser plus belle la vie à Angers pour un épisode ou pas ? Euh... bah tout peut arriver, quand il y a les primes des fois, on part très très loin donc je vais en parler au producteur, je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer, je vais essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501